Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire, le catch. Chaque semaine on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui direction Monday Night Raw. Nous sommes le 15 mai 2023 à Greensboro en Caroline du Nord pour m'accompagner dans l'analyse de cet épisode exceptionnel. J'ai avec moi papy, salut papy ! Bonjour petit enfant, bonjour patron, comment vas-tu ? Écoute ça va bien, je suis ravi d'être avec toi pour analyser ce show d'ores et déjà historique. Ah oui ? Oui, là c'est du lourd, du lourd qui nous attend. L'histoire est au tournant. Ah oui, oui, et bien tournons la première page de cette histoire justement, puisque ce nouveau chapitre s'ouvre avec des Canadiens. Et ouais, j'espère que vous aimez nos amis Canadiens, des Canadiens qui voyagent dorénavant. Ils ont le droit de quitter la terre des caribous. C'est beau quand même de pouvoir voyager autant. Direction l'Arabie Saoudite pour Kevin Owens et Samy Zen qui devront donc défendre leur titre tag team. Ils sont excités, ils ont découvert comme nous tous, en même temps que nous, visiblement, ils n'étaient pas au courant avant, qu'ils allaient donc défendre leur titre contre Roman Reigns et Solo Sikoa, la Bloodline, et non pas les Ouzo. Et oui, Roman Reigns va faire le sale boulot comme un grand, comme un chef tribal à la grosse tête qu'il est, avec, sans un coup, Solo. Grosse menace, hein, pour les Canadiens, mon papy, avec Roman Reigns et Solo Sikoa. Ça va être dur, ça va être dur. Mais voilà, ils voient ça comme une opportunité, une chance, presque, d'avoir enfin leur revanche sur Roman Reigns. Parce que, papy, tout ça n'est qu'une histoire de revanche et de problèmes à résoudre depuis six mois. Enfin, visiblement, cette histoire n'est pas encore terminée. Ben oui, non mais attends, avec tout ce qui s'est passé depuis... Là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent, la Bloodline, c'est tellement long, tellement large, qu'ils peuvent reboucler pas mal de sujets, quoi. Aussi bien la vengeance que, ben, ce que Samy donnera dans la foulée, c'est la mégalomanie de Roman Reigns, quoi, qu'il dénonce depuis longtemps. Exactement, eh oui. Reigns, il est complètement fou, il est complètement taré, ce Roman Reigns, comme tu l'as dit. La musique de Judge Monday est retentie. On ne peut pas voir un Monday Night Raw sans entendre trois ou quatre fois le theme song de Judge Monday, papy, c'est pas possible. Ben, il s'étale en plus, il s'arrange pour jamais être là tous en même temps. Souvent, il profite pour séparer un micro-groupe. Tu parles de la Bloodline qui s'étend, qui prend de la place, eh bien, Judge Monday, il se positionne pas mal aussi. D'ailleurs, on va voir que tous ces gens-là sont très, très, très liés par les liens du sang. Owens, il en a déjà marre, il y a... En fait, Owens, ça l'arrange que Judge Monday débarque, en fait, puisque lui, il ne voulait pas parler de la Bloodline pendant toute la promo qui était portée avec les tripes par Samy Owens, Samy Zen et Kevin Zen. Owens, on sent que ça lui casse les couilles un petit peu, la Bloodline. Et Owens, ça fait quelques semaines qu'il est blasé. Il n'en peut plus des promos, en fait. Et lui, il y en a marre des storylines. Il a raison en même temps, parce qu'en fait, comme toutes les storylines tournent autour de la Bloodline et des Canadiens, il doit se les taper toutes les semaines, les storylines. Alors qu'il aimerait bien juste péter des gueules, un peu comme les autres qui n'ont pas de storyline. Et donc, du coup, il est blasé, il n'en peut plus. Et bien, Owens, c'est ce spectateur, justement, qui en a un petit peu à l'albole de cette histoire de Bloodline et qui veut juste de la bagarre, finalement. Voilà, c'est le spectateur de l'A.W. Non, je n'ai pas compris. Samy Dan dit, on se calme, on se calme, calmez-vous. On n'a pas de problème avec le Judgement Day. Peut-être qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Eh oui, avant de se taper dessus, il faut d'abord se parler. Mon papy, avant de résoudre les problèmes, tout de suite appuie sur le gros bouton rouge et lancez les hostilités. Et en fait, Damon Prince dit à Ken Owens qu'il aimerait bien se battre. Finalement, Kevin, il avait raison. Kevin, il m'a compris. Samy est un petit peu naïf. Finn Balor dit, calme-toi, Damien de prise. Donc, on a clairement des deux côtés des bagarreurs. Balor, lui, il voulait parler. Il vient se souhaiter bonne chance, justement, aux Canadiens, pour leur match en Arabie Saoudite. Mais voilà, ils les attendent au tournant et il leur lance un défi que si, par miracle, ils conservent leur titre après leur match, ils seront là. La file d'attente commence avec eux. Ici, ils tracent une ligne. Et Ria-Replay rajoute que c'est eux qui dirigent Monday Nitro. Grosse pop pour Ria-Replay quand elle parle. T'as vu ça ? C'est assez étonnant et c'est assez le contraste par rapport à l'ensemble du reste du jugement de lait qui est haï. Mais alors, elle, par contre, elle a adoré maintenant. Ouais, ouais, ouais. Tu as raison. Et non seulement ça, mais encore plus avec Dominique. Hein, Domino ? Ils sont tellement proches. Je ne sais pas si, de mémoire récente, on s'est déjà retrouvé dans cette situation où une paire comme ça, aussi proche, aussi liée, quasiment presque une tactile, on pourrait dire, Ria-Replay et Dominique, génèrent autant de réactions totalement opposées. C'est assez surprenant, assez originel. Alors, si, à la limite, si je forçais un peu, mais ça ne serait pas aussi opposé. Tu avais un peu ça quand Samy était au sein de la Bloodline, en fait. Lui, il y avait une pop de monstres et puis Razal Bloodline, il était un peu moins suivi. Mais bon, il ne s'était pas haï comme les Domino. Ah oui, oui. Non, non. Domino, il est vraiment au top du game, de la hit. D'ailleurs, c'est quoi, Samy Zell lui demande d'avoir l'opinion de Dominique sur tout ça. Les fans s'en donnent un cœur joie. On ne l'entendra pas beaucoup. Kevin Owens dit, attends, c'est bon, je peux le taper, là ? Je ne comprends pas, le match a commencé, c'est quoi ? C'est en mode... Donc, on peut taper, là ? Oui, en mode Obélix, c'est quoi, laissez-les-moi. Ria-Replay qui défend son sex-boy, là. Et Damien Priest qui en profite pour taper dans l'art et puis, voilà, ça se rentre dedans. Et puis, finalement, le judgmenté se barre. On retrouvera ce petit monde en main event ce soir puisque le judgmenté va affronter Kevin Owens et Samy Zen. Voilà, on n'attend pas, on n'attend pas. Les mecs sont venus demander un title shot et ils se retrouvent avec un match le soir même, mais sans title shot. C'est une spécialité WWE. De toute façon, c'est un peu le principe de ces shows, finalement, sans figure d'autorité ou avec juste Pierce. C'est qu'en fait, les matchs se gèrent, s'autobouquent par les gars et puis ils sont juste validés par une autorité supérieure qu'on ne voit jamais. Et puis voilà, c'est magique. Tais-toi. Bon, c'est quand même un bon opener. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ça a bien mis tout le monde bien, bien chaud. Ça lance sur la suite de la soirée, en fait, qui sera... Parce qu'en fait, c'est non seulement un opener, mais c'est un fil rouge aussi pour cette soirée. Eh oui. Eh oui, et nous, on aime les fils rouges. On aime les fils rouges. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu aimes autant les fils rouges. Je ne sais pas si tu aimes autant Shinsuke Nakamura que les fils rouges, mon papy. Ah non, je ne pense pas, non. Si tu devais choisir entre Shinsuke Nakamura et un fil rouge, tu choisis Rik. Si je devais choisir entre 1000 Shinsuke Nakamura et un fil rouge, je prendrais le fil rouge quand même. Bon, en tout cas, Nakamura a choisi le Mise. Ou plutôt, le Mise avait tenté de choisir Nakamura, de lui proposer, on se souvient, d'être partenaire particulier. Et Nakamura préfère taper sur le Mise. Comme 99% du roster, du jobber jusqu'au main eventer, le Mise est là. Punching Ball, officiel de la WWE. Bon, voilà, un match très classique, un match correct qui voit à la fin Nakamura se charger pour le Kinshasa. Le Mise qui en profite pour se barrer et qui met les doigts dans les yeux de Nakamura, dans les yeux du japonais. Ou le Vina. Oui, ce n'est pas très gentil. Nakamura, il avait les yeux comme ça tout bridés et puis il ne voyait plus rien. Oui, ça fait mal. Skull Crushing Finally, mais Nakamura avait le pied long, le pied large, le pied sur la corde et le roll-up qui ne passe pas et le Kinshasa qui lui passe bel et bien. Mon papy, 1, 2, 3, victoire de Shinsuke Nakamura qui se retrouvait une petite... On va dire la rivalité par défaut pour un Babyface, c'est la rivalité contre le Mise. Oui, c'est la rivalité par défaut. Le match, je n'ai pas été super emballé. Je trouve que Nakamura, il n'est plus du tout dans le rythme. Du coup, face à un Mise qui n'est pas dur à mettre du rythme lui-même, c'était propre, mais ce n'était pas super bondissant. Donc, j'ai moyennement apprécié ce match-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont... Ces deux vétérans, finalement, je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais bon, comme tu dis, c'est le choix de facilité. On met un face contre un île que tout le monde déteste et puis ça passe quand même. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Finalement, quand je dis que c'est la rivalité par défaut, c'est vraiment cette rivalité de mid-quart d'heure éternelle. Enfin, pas éternelle, parce que c'est des mecs qui ont tutoyé plus ou moins les sommets et aussi tutoyé plus ou moins la locarde. C'est des mecs comme Ziggler, c'est tous ces mecs-là. Quand tu les mets ensemble dans une rivalité, toi, ce n'est pas genre, OK, il y a un rookie, on va profiter pour le faire monter ou au contraire, c'est une rivalité que tout le monde attendait. Là, c'est vraiment la rivalité générée aléatoirement. Oui, c'est la rivalité de transition. On en parlait tout à l'heure quand on aura la Battle Royale. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux dans le roster. Et là, eux, ils sont au niveau, on va dire, les gars, on ne sait pas trop quoi en foutre, mais on sait qu'ils sont toujours utiles. Donc, on les montre quand même, on les affecte affiliés à un roster. Mais bon, on les verra régulièrement. Mais un jour, quand on aura besoin d'un programme, on saura les sortir de leur boîte. Oui, effectivement. Ils sont en salle d'attente, quoi. C'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente de la WWE. Ils patientent sagement. Oui, oui, oui. Bon, toi qui aimes les fils rouges, on en a bouffé, des fils rouges. On en a bouffé des fils rouges. Je passe sur une petite séquence backstage que je rapatrierai plus tard avec un match dans la division féminine. On a plutôt eu, ou surtout, une interview en 19 parties avec Seth Rollins et Corey Graves. Ah oui, on l'a senti passer, comme c'était à l'heure. Mamma mia. C'était long, c'était l'essentiel. Et puis à chaque fois, il coupait, mais avec une question de Corey Graves et Seth Rollins qui s'apprête à répondre. Surtout, des fois sur des questions, mais toi, hyper plate, c'était ça. Moi, des fois, je me disais, mais attends, c'est fini, là ? Ah non, d'accord, le temps de calculer que c'est en trois morceaux. Bon, rien d'exceptionnel. Franchement, dans cette presque revue de carrière de Seth Rollins, on peut la qualifier comme ça, qui, voilà, avec son poteau Corey Graves, parce que les deux se connaissent bien, on a revu un peu toute la carrière de Seth Rollins, de NXT. C'était en 2012, donc voilà, on parlait des 10 ans du Shield, finalement. C'est le 11 ans de Seth Rollins, du coup. C'est le 11 ans de Seth Rollins, super, joli anniversaire, j'espère que tu as reçu ton petit carton d'invitation. Pour la Megabomb ? Ouais, c'est de 14h à 16h30, avec, il y aura la fille de Seth Rollins, celle qui ne connaît pas ses couleurs, la grosse mienne. La petite roue. Petite roue, oui, c'est vrai. Roue, fille de roue, c'est pas mal, il fallait la faire. Bon, voilà, en tout cas, un Seth Rollins qui, à la fin, promet de se renouveler, d'apporter du nouveau, du sang neuf, du sang frais. Bon, oui. Bon, après, voilà, c'est, je pense que c'était surtout, c'est un peu le fait d'avoir une finale de championnat du monde avec deux gars dans des roadstores différents, ça fait que, avec les roadstores qui sont en face séparés, tu te retrouves avec un gars qui est tout seul pour revendre le match. C'était honnête, on va dire, c'est-à-dire que ça repositionne un peu la MICEF en top star, mais on le rappelait un peu pourquoi c'est la top star. L'avantage qu'on a, c'est que ça va très, très vite arriver le Night of Champions, donc du coup, ils ne vont pas avoir non plus trop, trop de choix meublés. Alors l'interview, on n'aura même pas tout eu ce lundi, et à la suite, la semaine prochaine, Aro. Ah oui, donc ils vont vraiment meubler, attends, je n'ai pas capté ça. En fait, à la fin, la dernière question de Corey Gref, c'est, il demande l'avis de Seth Rollins sur Roman Reigns. Je ne sais pas si tu te souviens, et on n'a jamais la réponse de ce truc. Bah oui, mais moi non plus. Ah si oui, c'est vrai que ça se termine là-dessus, je pensais que c'était, ouais, je ne sais pas, je ne comprends rien, de toute façon, je ne suis que d'une oreille, je me suis dit, c'est bidon comme truc, donc je n'ai pas trop accroché, je t'avouerai. Non, non, c'était complètement bidon, c'est complètement naze. Est-ce que, comme nos auditeurs sur Discord, tu penses que ça aurait été bien de mettre un petit Edgestiles là-dedans ? Bah, je suis partagé parce que quelque part, c'est, comment dire, c'est plutôt bien d'avoir joué la carte des ressorts séparés. Hum hum. Moi, je pense que la confrontation entre les deux, ils peuvent se la garder juste au dernier moment. Là, il y a encore trois shows d'ici, j'ai toujours envie de dire Kronjul, mais c'est Night of Champions. Bah, d'ici là, je pense qu'ils pourront jouer la carte Edgestiles sur Seferlings, mais genre, avec une signature de contrat, un truc comme ça, mais là, s'ils veulent à l'abou de l'idée de dire que c'est des ressorts séparés, moi, je trouve ça bien, finalement, qu'ils ne les font pas se croire tous les cinq minutes, ça aurait été vraiment relou. Ouais, il n'y a rien de personnel dans ce match-up. Non, c'est juste un match entre les deux meilleurs, quoi, donc, je pense qu'ils vont axer là-dessus en disant que c'est deux super champions. Ok, bah écoute, en parlant de Night of Champions, on a eu un match pour déterminer l'aspirant au titre intercontinental de Gunther. Eh oui, on a eu, notamment, Imperium qui est arrivé aux abords du ring. et Kaiser qui demande à tout le monde de montrer leur gratitude envers leur champion, le ring-general Gunther, qui enfin débarque officiellement à Roux. Il avait brillé par son absence la semaine dernière. Il a dominé le chaud bleu, il a dominé le chaud rouge. Il a le plus long règne intercontinental de l'ère moderne. Alors, du coup, ça commence quand l'ère moderne, pour toi ? Ça commence à partir du moment où Triple H a dit que ça a commencé pour avoir des records. Oui, c'est ça. Tu prends le dernier qui avait le record, à partir de là, tu décides que c'est l'ère moderne. Comme ça, t'es pas trop emmerdé. D'accord, donc c'est fluide. C'est fluide. Triple H, il est fluide. Il s'adapte au truc. Je pense que la prochaine ère moderne, ce sera quand ils auront besoin d'un remplaçant à Gunther. Donc, ça démarrera après Gunther. Le match commence sous le regard intéressé par Gunther, qui est un homme il veut du combat. Il est là pour avoir un adversaire méritant. Il est là pour ça. Alors là, tu parlais effectivement, il y a eu du beau monde. Il y a eu notamment beaucoup de montées de NXT qui étaient là ce soir, qui ont fait leur apparition par la Battle Royale. Qu'est-ce qu'on a pensé de voir justement tous ces mecs de NXT qui sont montés ? Alors, on a eu JD McGonagall, McGilligilly. Il y a eu Kivon Wagner, le nouveau grade Kali. Tu avais à la fois ceux qui étaient draftés à Arrow, donc Apollo Crews aussi qui étaient là. Apollo Crews qui est revenu de NXT, Xen Quinn. Tu avais tous ceux, les Xen Quinn et les machins qui étaient les 100 rosters. Ah oui, Xen Quinn, c'est vrai, il est 100 rosters lui ? Il est 100, il est Free Argent, c'est une connerie, mais en tout cas, je ne vois pas dans un autre roster. Donc moi, je l'avais identifié comme Free Agent. Bon, en tout cas, il y avait du monde entre les montées de NXT, les transferts de SmackDown, les mecs qui sont, qui n'ont pas de programme, les tag teams sans feud. Il y avait une vingtaine, une bonne vingtaine de belligérants. Bon, Baron Corbin, je pensais qu'il allait se faire éliminer en premier, il s'est fait éliminer en deuxième. Vous voyez bien le Baron se faire éliminer assez rapidement. Même si il ne l'a pas eu. Même si il ne l'a pas eu. As-tu remarqué qu'il se bat en short ? Oui, depuis que c'est fait virer par JBL, il se bat en short. Enfin, même si c'est entre un short et un pantacourt. Oui, c'est plus un pantacourt, effectivement. Ou un bermudon, je ne sais pas. Un bermudon ? Un bermudon peut-être. En tout cas, ce n'est pas un short, tu as raison. Les amis de la Fashion Week viennent nous conseiller de catch-up fashion. Mais il me semble que c'est entre un bermuda et un pantacourt à vérifier. Mais oui, il a cette tenue. Encore, on parlait de free agent. Baron Corbin, encore un des free agents. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Miz et Nakamura, qui étaient les vétérans sur qui tu ne peux pas précomter. Et après, tu as les free agents. Alors eux, c'est les gens sur qui tu n'as aucun programme prévu pour eux, comme Baron Corbin, comme tous les gars d'élection dont tu as parlé, comme Ziegler aussi qui est là. Et puis en fait, c'est là juste à boucher tes trous quand tu as besoin d'une rivalité, quand tu as besoin d'un nombre pour une Battle Royale. Et bien, tu te tapes dans ces gars-là qui sont là pour boucher les trous. Bon voilà, évidemment, on profite de ces petites Battle Royale qui, j'ai trouvé, étaient pas mal construites. Assez efficaces et on a monté comme ça, on a commencé à monter 2-3 rivalités. Je l'ai plutôt trouvé bien foutu. On a eu pas mal d'éliminations, je crois, Dexter Lumis qui s'est retrouvé éliminé par... C'est lui qui s'est fait éliminer par les Maximum Mel Models. J'aurais dit lui parce qu'après, c'est lui qui les sort. Donc, j'aurais dit que c'est lui qui... Ouais, je crois que tu as raison. Il se fait sortir par les Maximum Mel Models et après, il revient puis il les refait sortir, je crois. Non, il y a un... Je ne sais plus qui sort Massé, mais après, il y a Montsoir qui tombe dans les bras de Massé puis Massé qui voit Dexter et qui le lâche. À mon avis, c'est Diargano, je pense, qui a dû faire tomber vu la relation avec Dexter Lumis. C'est Autis, non ? C'est Autis, c'est Autis. Autis, Autis. Ah ben oui, évidemment. Oui, parce qu'il y avait... Maxine. Maxine qui était aux abords du ring et donc qui a pu observer les hauts faits d'Autis, effectivement. Oui, tu as raison. Il y a eu toute une saucisse comme ça, une brochette qui a été faite au début pour remonter quelques petites rivalités. On a eu donc, à la fin, il restait quoi ? Alli, Riddle, donc voilà, des chouchous du public. Gargano, Gargano, un chouchou. Un mec qu'on subit de toute façon. Bronson Reed, Ricochet. Tiens, pas de... Où était notre ami Bronstruman ? Il a encore une convention ou un truc comme ça, lui. Ah oui, sûrement. Riddle, qui sort Gargano, Gunther qui envoie Kaiser et Sisbier Vinci attaquer Riddle. Bronson Reed qui en profite pour balancer Riddle et l'illuminer, Ricochet. Coup de pied sur Reed, coup de pied, ils veulent sortir avec l'aide d'Ali, donc les deux hommes, il ne reste plus que trois hommes à ce moment-là, les deux hommes sont ensemble prêts à faire une énorme sortie. Ricochet qui veut sortir avec un dropkick, Bronson Reed qui le chope sur ses épaules. on est aux aborderies, on est même à l'extérieur de l'autre côté, on est sur le bord du tablier, de l'autre côté des cordes avec Bronson Reed qui s'apprête à balancer Ricochet. Et là, positivement, notre ami Mustafa Ali fait un énorme dropkick depuis le turnbuckle sur Bronson Reed et les deux hommes, donc Bronson Reed et Ricochet s'écroule et tombent et sont donc éliminés et c'est Mustafa Ali qui va donc aller défier Gunther en Arabie Saoudite pour le titre intercontinental. Les deux hommes se croiseront un petit peu plus tard dans les vestiaires et Gunther qui veut impressionner Mustafa Ali il dit super t'attachant, je vais t'écraser et l'autre lui dit mais attends, en fait moi je vais, c'est à coup de voie tu vas voyager, c'est dommage, tu vas te taper 10 heures d'avion pour tout ça pour perdre et l'autre lui dit ah non, toi tu vas te taper 10 heures d'avion tout ça pour perdre. Ah non, c'est là qu'il dit tu vas prendre l'avion pour aller perdre et il dit ah non, toi tu vas prendre l'avion retour pour aller revenir sur sa ceinture. Ah ah ! Bien vu, bien vu. Positif, positif. Bon, question à Moustapha Ali, sympa, sympa, très bien, très bien. Moustapha Ali, moi sur le coup je me dis qu'est-ce que c'est que ce choix à la con, ils ont pris en plus un des rares qui soit friagente. Donc, c'est à dire que le mec on dit qu'on compte pas dessus puis première chose qu'on fait, boom, challenger numéro 1 pour le titre intercontinental et puis après, donc je, après la promo entre les deux m'a rappelé quand ils se sont dit on se reverra Night of Champions et je dis ah oui, ok, match en Arabie Saoudite et oui, ils avaient besoin de l'Arabe du coin, je ne suis pas raciste, mon challenger numéro 1 pour le titre intercontinental est arabe, du coup, c'est Moustapha Ali qui s'y colle à la place de Mansour, ils alternent un an sur deux. Bon, c'est, je ne sais pas si on doit s'en réjouir, on va dire tant mieux pour Ali mais c'est un petit peu dommage quoi que, c'est dommage. Moi, je suis content, je suis content. Soyons heureux, soyons heureux. Voilà, il faut parler en tous les pays. Sois positif, ouais, il faut voir les choses de façon positive, quitte à envoyer un mec qui s'éclater sur Gunter, toi, c'est l'équivalent de Zelina Vega. Voilà, c'est Zelina Vega de la division masculine. Ça fait Ali. Allez, on continue. Ah, Becky Lynch, elle nous avait manqué, elle nous avait manqué. Elle est là avec son micro pour nous dire que, voilà, elle a des problèmes. Elle a dit tout le monde a des problèmes, des gros, des petits et des moyens. Elle a touché dans le mille. Je crois que là, belle analyse de la situation géopolitique en France. On a tous des problèmes et du coup, il faut les affronter. C'est ce qu'elle a fait pour devenir the man, celle qu'elle est aujourd'hui. Et parfois, il faut aussi ne pas avoir peur de demander de l'aide. Hein, papy ? Si tu galères pour quelque chose, n'hésite pas à demander de l'aide. Ah bah justement, j'ai besoin d'aller aux toilettes si tu pouvais m'accompagner. Oui, je fais déjà ça avec mes enfants. Pas les enfants des autres. Je ne suis pas un youtubeur qui a des soucis avec la justice. Donc, je ne veux pas avoir de soucis. Tu es majeur, papy ? Je suis même au-delà de majeur mais après, on finit par régresser au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a le... Ouais. On va voir si je ne veux pas me mettre dans une position où d'un point de vue légal ou judiciaire, j'aurai des ennuis. Je propose d'y être tout seul et je peux tenir la porte si tu veux. Je vais tenir la porte. revenons au studio. Elle dit, ben voilà, Lita, c'est ma copine, elle m'a aidé. Trish Ratus n'est jamais revenue pour l'aider. Elle est venue pour s'aider elle-même. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Elle veut remercier Trish Ratus. Thank you Trish, c'est ce que tout le monde doit dire parce que ça a ouvert des lumières, ça a allumé des lumières qui étaient éteintes dans la tête à Bikini depuis trop longtemps. Et Trish, elle a pris sa place oui ou non, elle va décider, elle lui lance un gros défi tout simplement à Night of Champions. C'est l'objectif de cette promotion. Elle va la remettre à sa place cette arnaqueuse finalement qui se fait passer pour la femme qui a lancé la révolution féminine mais comme le dit Giscale, tout ça, c'est des sbroufes. C'est du mytho ça. Ben oui, mais elle a, ouais, on sent quand même qu'elle maîtrise mieux la technique de promotion que la dite Trish et puis après, du coup, elle a rebondi sur l'espèce de catchphrase que d'être annoncé Trish Satus, le thank you Trish. Et puis, ben voilà quoi. Elle a remercié, c'est toujours sympa de remercier ses futurs adversaires. Elle va la remercier en lui remettant les idées en place en lui décrochant la tête devant des dizaines de milliers de fans payés par le prince. Tout simplement, c'est beau, c'est beau, c'est beau, encore une histoire de vengeance et de leçon de vie. Que d'émotions. Ouais, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah oui, Ria Ripley, Natalia. Petite interview de Ria Ripley, backstage, elle répond aux questions de Katie Kelly. Elle dit, ben voilà, Natalia, elle doit rester à sa place. Natalia dit, ouais, c'est pas, je sais pas trop quoi faire. L'autre a dit, ouais, je suis une championne, je mérite le respect. L'autre a dit, ouais, en fait, t'es pas venu pour aider Nana Brooke la dernière fois. T'es venu pour choper l'attention, là, parce que tu penses qu'à ça. Ça faisait longtemps que les gens pensaient plus à toi et puis la prochaine fois que tu m'interromps, je vais pas t'aider à, voilà, elle est toujours prête à aider quelqu'un, Ria Ripley, pas de problème, mais faudrait pas abuser donc la prochaine fois qu'elle l'aidera, ce sera pas pour aider sa carrière mais pour l'arrêter tout simplement, y mettre un terme. Oh, elle va le débrancher Natalia. Débrancher Natalia. Bon, voilà, voilà qu'il n'a pas un petit programme. Un petit programme pour Ria Ripley. Le seul truc qui m'intéressait là-dessus où je me suis dit ça pourrait être un bon move, enfin un bon move mais compliqué d'arrière à gérer. Oula, en 15 étapes. En 15 étapes, voilà, un plan en 8 ans, c'est qu'en fait, elle a évoqué le fait de mettre un terme à la carrière de Natalia et là, pour le coup, je ne sais pas où on est Natalia dans son désir de continuer à cacher longtemps ou pas mais mine de rien, elle a quand même, elle a eu ses 40 ans cette année, je crois, ou l'an dernier, enfin je ne sais plus, bref, récemment. Et du coup, je me dis, peut-être que ça peut être ça le plan parce que franchement, Natalia versus R.I.P., ça ne ferait pas rêver. Mais Natalia versus R.I.P. avec la carrière de Natalia en jeu, là par contre, là, tu peux intéresser quand même beaucoup plus de gens. Donc, je ne sais pas si c'est le plan ou si c'était juste une formulation comme ça mais voilà, on va dire que c'est le seul truc qui m'a intéressé parce que le reste, le rapport à Donald Brook, tout ça, voilà quoi, merci. Ouais, c'est très intéressant ce que tu me dis, papy. Très intéressant, c'est suffisamment rare pour le signaler. Oui, j'allais dire, c'est pas dit papy, continue de parler. Mais je n'avais pas fait attention à ça, mais ça pourrait être un très bon programme, même un programme sur deux ou trois pay-per-views, sur deux ou trois matchs, ça pourrait jouer. Si vraiment, ils jouent la carte de la carrière de Natalia, ils peuvent aller jusqu'à Money in the Bank ou même SummerSlam avec cette histoire. Ah ouais, carrément. Bah ouais, si vraiment, t'as un dernier gros match à SummerSlam pour Championship versus Career match, ce serait pas mal, ce serait une belle sortie pour Natalia et un sacré haut fait pour Ripley parce que Natalia, quand même, c'est pas n'importe qui, papy, attention, attention, c'est elle qui l'a dit. Je suis pas n'importe qui. Elle a raison, non mais, autant une rivalité, tu passerais une rivalité de transition où tu t'en fous un peu de résultats à potentiellement un truc qui sera un peu à le temps. Parce que, je sais pas, si t'as le match, tu sais que c'est le dernier match de Natalia, imagine à Money in the Bank à Londres, t'as ce match-là et on te dit c'est potentiellement le dernier de Natalia, je pense que tu vas l'encourager, Natalia, j'espère. Au moins, tu l'applaudiras à la fin qu'on leur a perdu. Au moins. Bravo, bravo. Allez, suivant. En parlant de suivant, Ray Ripley elle a accompagné Dominique pour son match. Dominique, il avait un match contre le fameux mec qui a des gros dos sur Triple H et Xavier Woods. J'ai l'impression que ce mec-là a vraiment trouvé le bon dos. Il enchaîne des matchs de 10 minutes chaque semaine et ce soir c'est face à Domino mais là, c'est le mur. On ne peut pas battre Domino comme ça en weekly. Ça ne se fait pas. Il y a surtout avec Ray Ripley qui vient sauver un Domino de Xavier Woods je vais le dire à la française. Ouais, Xavier. Qui s'apprêtait à faire son cost to cost je crois que lui sauvent les miches. Certainement. Il y a de l'embrouille entre Xavier Woods et Ray Ripley. Domino en profite pour distraire l'arbitre et Ray Ripley en profite pour frapper Xavier Woods. Ce soir, on verra que Ray Ripley elle va taper partout. Elle tape les hommes. Voilà, la violence sexiste. mise de jean de Ray Ripley. Quelle violence. Elle ne voit pas les sexes. Certains qui ne voient pas les races ou les couleurs elle ne voit pas le sexe. Elle voit juste de la viande à taper. Et puis surtout elle voit Dominique son petit Dom-Dom. Elle voit Dom-Dom la victime. Elle ne veut pas donc elle transforme les autres en victime. Et Domino en profite pour faire un espèce de petit paquet dégueulasse 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 mais qui suffit à apporter la victoire. Voilà, petite victoire en plus pour Domino qui a rabattu tout le monde. Surtout là, suite à la draft il va encore aligner tout le monde. Je ne sais pas, il faudrait faire la liste de tous les mecs qu'il a vaincu. Mais il n'est pas perdu contre Xavier Wood la semaine dernière ? Eh oui, ce qui était un scandale. Une erreur d'arbitrage flagrante. Mais du coup, je me demande s'il n'y a pas un petit programme entre Xavier Wood et Domino qui se lancent là. Ouh, la 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 ça, ça fait plaisir. Xavier Wood c'est exactement qui disait à Domino avant le match que lui, il n'y avait personne dans son coin que contrairement à Domino c'est vrai que l'absence du reste du New Day se fait sentir. Ça fait toujours bizarre d'avoir un de ces mecs en programme solo. Ça ne leur réussit pas trop malheureusement. en général. Pensez à Biggie dont on était censé avoir des nouvelles mais toujours rien. Après, l'avantage, après on s'était dit ça le farnière ça n'a pas marché mais encore une fois si le fait que Wood soit en rivalité avec un membre d'une faction tu peux te dire peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que voilà, on nous programme quelque chose de plus gros de plus énorme d'un plan à 8 ans peut-être que dans 2 ans Kofi revient dans 3 ans Biggie revient et puis dans 5 ans il y a la fille de Kofi qui s'intégrer au groupe et puis là on a 4 versus 4 mixte ce qui va être sympa. Si c'est comme la fille du rock on n'est pas sorti de l'auberge parce que le talent n'est pas forcément dans l'ADN. Ah, juste petit aparté petite parenthèse j'ai bien aimé la petite séquence qu'il y a eu backstage entre GD McDonough j'arriverai jamais avec ce nom avec le GD qui s'était fait éliminer durant la bataille royale par Dolph Ziegler et qu'il l'a attaqué ensuite qu'il l'a attaqué ensuite bien 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 méchant il lui a éclaté la tronche dans les escaliers et du coup ben voilà qui de mieux qui mieux que Dolph Ziegler pour faire ses gammes quand on monte de l'NXT vers le main roster tout le monde le sait voilà c'est le gimmick de Dolph Ziegler le gatekeeper et à la fin je ne sais pas si tu as vu il y avait notre ami Finn Balor j'ai vu j'ai vu donc les deux Irlandais qui avaient déjà croisé le fer à l'NXT il me semble oui oui tout à fait ils avaient croisé le fer à l'NXT ils se connaissent très très bien ils ont fait leur classe ensemble et voilà on a trouvé ces petites touches la petite touche triple H qui est presque la seule petite touche qu'on aime on n'aime pas trop quand ils nous touchent triple H d'habitude non non donc c'était la fin de ma petite parentage non mais c'est bien c'est bien c'est bien c'est un monde vivant on sent que le truc est vivant voilà c'est comment dire c'est il laisse des opportunités de pit de piste effectivement le le je me demandais qui a tendance à toujours recruter des gens bah là il y a un petit Irlandais hargneux nouvelle génération qui pourrait éventuellement lui plaire est-ce qu'il te plaise les indiens alors les indiens d'âne pas les indiens d'amérique enfin tu me diras c'est les indiens d'amérique même s'il y a un canadien dans les ils sont touchés par un canadien donc c'est comme un indien d'amérique je pense que c'est les indiens du bord les indiens internationaux d'accord voilà les indiens on comprend lesquels bah sûr ils sont partout ok indouchir ceux qui ont de la bouffe alors non voilà comment tu prononces indouchir indouchère indoucher 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 avec Vir et Sanga ah oui Virman vous vous souvenez j'ai dit la vignette moi ça me manque un peu avec ses yeux qui louche ah oui c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup qui louche j'ai vu une promo là de Braun Breaker ah oui lui aussi NXT oh la vache il a fait un regard caméra genre il était en interview et puis il regarde la caméra pour que ça devienne parce que les choses deviennent sérieuses et là waouh je sais pas je me suis gratté le nez j'ai cru que j'avais un truc sur le nez le mec qui louche comme ça c'est pas possible pourquoi j'ai un truc c'est assez pourquoi vous regardez comme ça ce mec là ils ont des mecs louches ils ont des mecs louches et Jinder Mahal aussi il louche un petit peu je crois non il y a un petit strabisme ah oui c'est vrai il y a eu ça en sont passés le Jinder bon il s'occupe de deux catchers locaux d'ailleurs c'est pas allé assez vite à mon goût ils auraient dû se débarrasser même s'ils ont pris un peu goût ils se sont amusés avec eux un petit peu c'était sympa ouais je pense qu'il y a aussi l'idée de faire une petite démo de ce qu'ils savent faire ouais t'as raison j'étais étonné de voir Vir justement bouger autant il y a eu ça c'est lui qui fait ouais ouais c'était lui qui était hyper agile qui faisait des dropkicks ou des choses comme ça en fait j'ai l'impression que alors j'ai oublié le nom du deuxième Sanga 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 j'ai l'impression que Vir c'est les coups de poing et Sanga c'est les coups de pied d'accord c'est comme ça que j'ai distingué on est comme dans Street Fighter un qui se fait coup de pied l'autre plutôt coup de poing et quand tu les fusionnes et bah toi t'as le catcher ultime l'engine ultime voilà t'as Ginder Mal t'as Ginder Mal mais qui louche du coup parce qu'il y en a qui regarde à la gauche et qui regarde à la droite avant de fusionner et du coup ça louche bon voilà en moins de deux minutes quand même s'expédier je dis en fait c'était un peu trop long mais non c'était très bien c'était très bien moi ça m'a plu c'est ce qu'il fallait je les aime bien je les aime déjà toi toi c'est plutôt efficace je les aime bien c'est où tu t'es attaché à Ginder Mal il aura toujours une petite passe dans mon coeur donc voilà en plus il vient bien il vient bien en manager en coach alors certains diront que c'est encore mieux donc on va pouvoir les divisions tag team a de beaux jours devant elle qu'est-ce qu'il se passe Kevin Wayne se mis en voilà un petit fil rouge je dis bah voilà on aurait du temps de me laisser frapper Dominic qu'est-ce que c'est ce bordel et puis ils croisent encore Imperium mais qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là Gunther dit le manque de respect c'est pas bien pop 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 il dit qu'est-ce qu'il se passe c'est toujours en train de se faire emmerder vous voulez de la bagarre semaine prochaine ok alors Gunther il t'a watché bord de rire je sais pas il a dû raconter des blagues juste avant de faire la scénette et puis un défi est lancé la semaine prochaine papy Imperium affrontera Kevin Owens et Samy Zane contre un partenaire de leur choix ta petite pièce ah bah j'hésite grandement entre Ali vu que c'est la semaine prochaine c'est juste avant Night of Champions mais j'ai quand même l'impression que le programme de long terme d'Imperium c'est avec Riddle le copain de Samy Zane et Kevin Owens donc je mettrais ma pièce sur Riddle du coup mais t'as raison Gunther était plutôt mort de rire toute la soirée il n'a pas été content juste le mec c'est juste un nazi content d'être là un nazi ravi il s'est senti je sais pas peut-être en terrain conquis et du coup ça lui a ça lui a filé la banane à notre ami Gunther la banane nazie c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent mais c'est drôle parce que c'est le grand méchant de l'histoire et tout et finalement c'est le moins par rapport à Kaiser par exemple Ludwig Kaiser qui hors lui tu le verras jamais le moindre sourire enfin toi il break comédie il va pas break the character il va jamais il va toujours rester hyper keyfable dans son truc et Gunther tu sens que ouais voilà il joue un rôle mais ça l'amuse en même temps et du coup je pense que c'est un mec un jour il va se mettre à rigoler comme un con pendant une scène pendant une promo hyper sérieuse parce qu'il il est sans mettre bon art ouais bah ouais c'est un bon gars c'est un bon gars Cody Rhodes c'est un bon gars aussi il vient chauffer la foule il vient chauffer les fans voilà pas de Brock Lesnar ce soir mon papy du coup par contre on a droit à cette petite cache-phrase que tu trouves qu'il foire à chaque fois donc il va falloir m'expliquer qu'est-ce que t'as trouvé pourquoi il a foiré encore c'est ça il a pas le bon tempo il a pas le bon tempo c'est à dire que alors d'habitude il gérerait mal le nom de la ville donc il n'est pas le temps de se faire popper là cette fois-ci il l'a bien fait il l'a fait alors Greensboro je ne sais plus quelle ville en Caroline du Nord voilà un truc du genre donc là la foule qui pop et tout et puis là il fait il te bafoue le truc derrière c'est pas ça qu'il faut faire la Cody tu sais pas merde pour une fois que tu fais bien la première partie tu fais la deuxième c'est pas possible en fait il ne devrait pas la faire forcément tout le temps comme ça il la joue toujours un peu taquin il y a des sous-entendus comme il faisait au début ou alors qu'il est à Jacksonville parce qu'il y a effectivement la head-up donc il y a des gros sous-entendus et tout donc on joue un peu avec les smarts le méta et tout le sous-texte mais là la foulée en délire tu gueules alors on voulait parler de quoi je sais pas histoire de faire bien popper tout le monde plutôt que de même là il a mis un des fois il fait trop de temps mort il est trop des fois tu vois il tend l'oreille pour essayer de se raccrocher à la moindre pop genre les gens qui vont chanter Cody Cody tu vois des fois tu dis mais mec il se passe rien là donc vas-y enchaîne 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 je trouve qu'il j'aime mal encore ces temps mort et temps fait dans une promo on le verra dans la suite d'un promo qui était bien mais par contre t'as eu un gros temps faible pendant tout le début qui rattrape encore à la fin en gueulant comme un gros cochon mais c'est toujours particulier ces promos il nous a encore raconté une histoire en plus une histoire qu'on connait on la connait tous cette histoire le score le plus qu'on connait pas ouais oui vous connaissez l'histoire du scorpion c'est pas vrai de sa grenouille le scorpion qui demande à la grenouille s'il peut aider à traverser la rivière alors il y a plusieurs versions de cette histoire les scorpions des grenouilles des lézards des souris des moutons des vaches ce que vous voulez des koalas des rhododendrons n'importe quoi la grenouille qui dit ouais d'accord mais tu vas me piquer et puis finalement je te pique je vais me noyer d'accord ok puis finalement le scorpion il la pique en plein milieu puis les deux ils coulent comme des cons pourquoi tu vas me piquer c'est dans ma nature je suis un scorpion je suis obligé de piquer et ben Brock Lesnar c'est dans sa nature de chasser ok ça fait 5 minutes pour dire ça merci et en fait pendant toute l'histoire de la grenouille du scorpion tu as le public qui ne réagit pas il fait alors et là qu'est-ce qui se passe et là tu as le scorpion et puis il enchaîne et puis tu as le public qui ne réagit absolument à aucun moment plus ce qu'il dit le nom de Brock Lesnar le mec nous fait une femme de la frontière mais mec on a plus 12 ans c'était pas une histoire très intéressante pour amener tout ça pour dire que Brock Lesnar est un chasseur excuse nous on connait Brock Lesnar effectivement il lui dit au fait Brock Lesnar comment va ton visage avec un bon regard caméra le public s'est réveillé à ce moment là parce que c'est ce que Lesnar se voit comme un lion il se voit comme un prédateur le challenge pour Night of Champions est accepté on y va pourquoi finalement Brock Lesnar fait tous ses coups-bas pour gagner pour l'emporter pourquoi il agit en fourne c'est tout simplement parce qu'il est fébri il veut être The Big Thing et vous vous souvenez tous c'était The Next Big Thing c'était le surnom de Brock Lesnar quand il arrivait à la WWE là il lui dit ouais alors je sais pas si tout le monde a eu l'arrêt il lui dit qu'est-ce qui va arriver quand il te restera plus que le Next je sais pas si c'était un coup à la Goldberg parce qu'il avait perdu contre Goldberg ou c'était juste un jeu de mots sur le fait qu'il perdait Next Big Thing je suis pas sûr je pense que c'est très loin non 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 on sait jamais Cody Rhodes oui mais il nous a fait une fable de La Fontaine juste avant donc moi j'essaye de trouver toi des du sous-texte il te rapproche à quelque chose attend Cody tu voulais me dire quoi en fait avec ce Next et puis non non je voulais rien dire ok d'accord merci Cody merci Cody tu es le meilleur bon voilà et puis Brock Lesnar n'est pas le plus grand mais il est simplement sur le chemin de Cody Rhodes et puis voilà et puis ça se termine alors comment il s'en est sorti là Cody dit comme ça on a l'impression que c'était pas ouf la façon dont je l'ai raconté est-ce que est-ce que j'ai bien raconté quand même oui non effectivement le contenu de la promo est pas ouf du tout après en fait c'est sur l'intensité où il se rattrape un peu sur la fin où à partir du moment où il reparle de Lesnar t'as pluie qu'il arrive à raccrocher les wagons parce que là jusqu'à le public était largué et en parlant de Lesnar avec la bonne intensité en se mettant un peu en position de la bête finalement qui n'agit que par instinct pour moi t'es rien t'es juste un obstacle sur mon chemin ça a plutôt bien marqué que le public donc je pense qu'il reste plutôt pas mal avec le public après est-ce que le public accroche grâce à ses promos ou est-ce que en fait c'est plutôt ses promos qui marchent parce qu'il a un public déjà qui a sa cause j'ai envie de dire que c'est la deuxième option parce qu'il c'est pas toujours net net quand même ses promos non 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 de toute façon moi je te rejoins complètement pour moi c'est la deuxième option quand bien même il a eu quelques bonnes promos mais c'était toujours la surprise ah tiens sa promo là elle est pas mal mais depuis le début mais depuis le début il y a vraiment toute cette hype grosse hype et tant mieux pour lui avec son premier retour avec son deuxième retour qu'ils l'ont tout le temps porté en fait chaque ville a envie de voir Cody Rose et il arrive avec en fanfare les piraux la super musique le super costume le mec qui est un main eventer il a une super histoire derrière on s'accroche à fond mais c'est vrai que après ses promos je sais pas qui les écrit si c'est lui qui les écrit je sais pas trop mais il en fait toujours trop c'est trop cérébral à chaque fois ces trucs c'est trop cérébral j'ai quand même l'impression qu'elle touche à lui parce que c'est vrai que c'est vraiment un style particulier ses promos et comme tu dis ses cérébrales c'est Richard Délan le vocabulaire est hyper complexe on parle à des rednecks là toi t'es dans l'Amérique profonde toi les mecs tu les entends les gens s'endorment très rapidement en fait avec Cody Rose mais ils se réveillent très rapidement c'est ça qui est morant hop t'as raison dès qu'ils tournent le potard en intensité ça repart direct c'est amusant donc j'ai l'impression que finalement Cody Rose tout le monde s'en fout non c'est le contraire il captive les foules par contre il joue à mort sur son momentum actuel donc il faut voir combien de temps ça peut durer c'est le gros défi avant qu'éventuellement les gens se rendent compte qu'il y ait une arnaque quelque part je sais pas ils ont un an ils ont un an c'est ce qu'on disait à la sortie de Wesselmania ils l'ont fait foirer s'il doit gagner au prochain Wesselmania le challenge ça va être de garder sa sa hype et sa pop jusqu'à jusqu'à Wesselmania 40 donc là on lui met Brock Lesnar c'est très bonne idée donc on va voir à la suite est-ce qu'il va réussir à tenir comme ça jusqu'à Wesselmania 40 si c'est le plan on ne sait rien c'est le fait qu'il essaie de devir il y a peut-être d'autres plans il y a toujours des plans Triple H il y a des plans sur 5 quinquennats donc comme ça on ne sait pas ce qui nous attend Zoé Stark Nikki Cross Candice LeRae voilà donc tout ça on passe parce que de toute façon ça sera une conclusion next week voilà Raquel Rodriguez a affronté Chelsea Green Chelsea Green parce que Liv Morgan n'est pas bien n'est pas bien je pense que c'est pas blessé elle était blessée la semaine dernière ouais à la fin du dernier Smackdown quand elle elle était pas bien quand elle prend le quand elle conserve le titre à la célébration elle douille vraiment beaucoup de l'épaule après t'as la caméra qui reste un peu longtemps sur elle donc elle se remet à sourire de façon Liv Morgan un peu idiote mais je pense qu'elle a douillé d'ailleurs ben voilà Chelsea Green et sa comparsa Sonia Deville sont allées se plaindre auprès de la Lampyrs évidemment dans une petite séquence backstage et puis ça s'est terminé tout ça par ce match bouquet entre Raquel Rodriguez et Chelsea Green pauvre Chelsea Green qui perd qui perd qui perd qui perd face à Raquel Rodriguez après lui avoir fait deux grosses lames sur Chelsea Green et sa powerbomb pour le compte de trois Raquel Rodriguez qui célèbre sa victoire mais courte durée courte célébration puisque qui revient du diable au beau vert Ronda Raussi Ronda Raussi et Guéry mes amis et oui et Shona Bessler et Guéry aussi mes amis mes amis c'est la fête tout le monde va bien tout le monde va bien la firberie se vide en même temps qu'elle se remplit c'est incroyable et puis donc Raussi dit à Rodriguez qu'elle va défendre son titre avec ou son titre avec ou sans lui Morgan sinon sinon elles vont la harceler tout simplement la taper tous les jours tous les jours jusqu'à ce qu'elle match mais c'est terrible et comme quoi il y a des trucs qui marchent bien ou je ne sais pas si c'est par défaut ou pas mais moi j'étais super content de l'avoir arrivé Ronda Raussi mais là j'étais content ça y est ça y est enfin purée il se passe quelque chose t'as tapé ces championnes qui sont insupportables et j'étais content de voir Ronda venir casser la gueule à Raquel Rodriguez alors que pourtant j'ai quand même chié sur Ronda depuis plus d'un an plus d'un an maintenant donc comme quoi parfois il faut juste le bon segment ou le bon moment le bon momentum pour lancer quelqu'un et là franchement la division tag team c'est tellement pourri chez les filles que voir Ronda et Sheena revenir ça m'a donné un peu de baume au coeur je vais y arriver du baume au coeur du baume au cul à catch up avec le retour des ballasses qui vont casser des têtes casser des genoux tout simplement c'est ça qu'on veut voir de la brutalité la brutalité s'il vous plaît on a marre des filles qui se sourient qui se tapent sur les fesses c'est pas possible on peut pas voir ça pas sur nos écrans non on a Gunter qui a serré la main à Poleman dans une petite séquence en coulisses Poleman qui est venu avec son téléphone avec un petit sticker visiteur qu'on respecte à mort le quai faible t'as vu ça c'était drôle parce qu'en fait il sert d'abord une main et après tu remontes la manche pour te rendre compte que c'est Poleman globalement quand tu vois la main boudinée tu t'as un peu douté qui c'était lui ou Danny De Vito est-ce que Danny De Vito t'es là ce soir on ne le saura pas on a notre match donc c'est le main event je crois qu'on arrive au main event si je n'ai rien oublié à part une petite vidéo d'Apollo Cruz qui court sur les toits de la ville Apollo et celui-là il y a toujours des mecs comme ça dans les boîtes qui se font jamais virer tu dis que c'est pas possible le mec il monte il descend il est dans l'ascenseur en fait c'est pour ça il ne le retrouve pas ils veulent le virer mais il est toujours dans l'ascenseur c'est le nom des petits biens on ne sait pas donc le main event pour ce fameux match tactique Damien Priest versus Efine Ballor versus Kevin Owens et Samy Zen donc un bon gros main event façon WWE qui voit donc les deux équipes s'affronter avec un Samy Zen qui va morfler qui va morfler pas mal Kevin Owens qui veut la bagarre Damien Priest qui veut la bagarre ou tout autour du ring ça s'agite évidemment avec Ria Ripley et Domino d'ailleurs qui vont finir par se faire virer et ouais virer par Oh scandale c'est une honte c'est une honte en plus Domino il se fait pourchasser par Xavier Woods qui démarque et oui Papy l'avait vu Papy l'avait vu la rivalité la rivalité incroyable qui est en train de l'être sous nos yeux entre l'ancien membre enfin l'ancien membre le dernier membre du New Day le dernier membre actif du New Day et notre chouchou Dom Dom donc voilà ça se termine ça se termine dans les gradins enfin pas dans les gradins mais à l'extérieur quoi tout ça et donc du coup bah le Jeje Mandé un petit peu en galère là sans sans rien replay et Domino ça sent pas bon ça sent pas bon la Blue Thunderdome sur Thunderdome pardon bombe pardon poulalala sur Finn Balor et c'est pas facile à dire Blue Thunderdome bombe Finn Balor vas-y dis moi tout ça dix fois de suite il arrive chapeau 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 et Imperium démarque Imperium démarque et oui le voilà le voilà le deal qui s'était créé pourquoi on a vu la main de Danny De Vito c'était pour ça c'est pour ça c'est Hyperium pour distraire sa visette c'est le bordel Finn Balor en profite pour placer un roll-up ça te passe pas la Singblade ça passe pas Kevin Owens qui arrive pour sauver son copain canadien Priest qui va t'arrudir mais non Kevin Owens qui l'en empêche et qui place le stunner Owens qui est éjecté le explodeur sur Balor le hell of a kick mais Imperium qui monte pour distraire l'arbitre Kevin Owens qui est pas content Priest qui place un énorme shock slam à Kevin Owens qui ne se relèvera pas Samy Zen est tout seul Samy Zen qui se place pour un nouveau love kick mais l'Imperium qui continue de foutre le bordel et Gunter qui empêche Samy de placer son finish et Balor en profite pour placer son coup de grâce 1 2 3 victoire du Jugement et il y aura fallu quand même toute une armée une coalition une coalition de méchants pour venir à bout des champions tag team écoute moi j'ai adoré ce overbooking ah non mais moi je te rejoins totalement c'est c'est la Justice League la des méchants c'est la non comment s'appelle ça du coup c'est les je sais pas j'y connais rien faudrait demander à Ringside ah bah si c'est connu ça c'est les trucs le truc Suicide Squad voilà c'est ça les méchants ouais ouais mais oui c'était ça c'était ils se sont tous réunis entre eux aujourd'hui autour de nous pour affronter les deux qui sont identifiés comme finalement les deux les deux principales stars d'euro vu qu'en même temps c'est eux qui ont qui pour l'instant ont les plus hautes ceintures vu qu'il n'y a pas de champion du monde et du coup ils se sont tous liés contre eux puisque t'as les trois plus gros clans qui sont représentés contre Bloodline Jumandé et Imperium moi je trouve ça super en fait comme mise en scène là t'as le gros feu là du coup sur nos canadiens préférés en disant comment ils vont s'en sortir parce que ça ça pue quand même pas mal pour eux et puis voilà je ne sais que dire de plus c'était ouais non je trouve que c'était super en même temps avec un Cody qui est contre un part-timer et un Sef qui n'est pas encore champion c'est un peu compliqué finalement de booker une rivalité intéressante et ils ont fait ce choix là et du coup ils ont misé tout sur l'attaque team et je pense que c'est le bon choix parce que les champions marchent très bien auprès du public et puis avoir tout le monde contre eux c'est une super image tu l'as dit en fait tu te poses la question entre deux pay-per-view qui est mon main-eventer tu l'as dit c'est pas Cody Rose puisqu'il est face à un part-timer les mecs vont pas se croiser ça va être juste à base de promo d'une semaine à l'autre Cess Rollins qui est dans l'antichambre là à faire ses interviews en attendant d'avoir sa nouvelle ceinture son nouveau joujou et bien on t'envoie les Canadiens t'envoie les Canadiens et autant que leur premier match face au Street Profit ok super les deux trois premières semaines ok ça y est il n'y a plus rien pour eux c'est la tristesse on ne mise pas sur ces mecs là à la sortie de Wesselmania c'était dur pour les Canadiens c'était pas évident la célébration était honteuse et là 3 semaines 3-4 semaines plus tard c'est autre chose là t'envoies l'artillerie lourde il y a des mecs qui se sont fait mais ils se sont fait pilonner pilonner et derrière ça c'est très bien je trouve aussi Paul Lehman le petit voyou le mec qui lit les manigants c'est à dire que on avait une fois de plus la bloodline qui s'en sort bien c'est à dire que ne pouvant plus compter sur la main d'oeuvre interne la famille avec les ouzo qui sont des gros losers on va les appeler les losers les losers les losers les losers et bah du coup il fait appel à des mercenaires à des mercenaires que je demandais d'abord et puis là maintenant avec Imperium pour régler les problèmes de la famille et c'est le feu voilà c'est le feu ils sont sous le feu en permanence et c'était incroyable j'ai trouvé vraiment moi j'étais j'étais ravi vraiment là c'est 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 ce que doit faire la WWE dans le sens ils peuvent le faire ils ont le roster pour le faire ils ont des talents pour le faire ils ont la mise en scène le budget pour le faire tu vois allons-y quoi allons-y c'est du plaisir les gars c'est du c'est du Marvel c'est WWE Universe donc il faut il faut y aller il faut lier les méchants contre les gentils et envoyer le gros spectacle ah non pas le Big Show ah bah non c'est HOMOS t'as dit t'as dit que c'était HOMOS ce nouveau Big Show je t'ai écouté je t'ai entendu comme quoi j'écoute quand vous faites des analyses même quand je suis pas invité écoutez j'ai fait la tête je fais pas la tête je fais pas la tête je boude c'est pas pareil d'accord non 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 mais j'ai bien voilà on a HOMOS qui est là quelque part à essayer de qui est qui est c'est un free agent lui aussi mais qui l'appelleront de faire les Battle Royale en fait ils ont viré en fait quand t'es balais t'appelleront de faire les Battle Royale c'est un peu ça qu'on peut retenir c'est bon c'est particulier bon bah c'est l'heure du mot de la fin mon beau papy l'heure de distribuer les tops les flops et les notes pour ce mon DeNightro qui d'ores et déjà a marqué d'une croix rouge d'une pierre blanche sur voilà sur l'hôtel des plus grands épisodes de la WWE de l'ère moderne je parle là attention ah oui de l'ère moderne toujours de l'ère moderne oui d'une croix rouge vu qu'on est à Rau on va quand même prendre plutôt cette référence là le top je pourrais le donner enfin j'hésite entre c'est la même la même rivalité mais pas le même moment soit je donne j'hésite entre le fil rouge finalement de l'épisode avec notamment Kevin Owens qui pète à cap complet et qui s'énerve contre toutes les provocations tous les mecs qu'on lui met en travers la route ou alors si je le donne au main event allez je vais le donner au fil rouge allez on va le tenter comme ça en disant Kevin Owens qui notamment les réactions de Kevin Owens c'est le duo Kevin Owens Samizan qui marche bien parce que c'est marrant en fait parce qu'ils ont ils ont vraiment comment dire basculé sur la relation où en fait Samizan le leader en ce moment c'est lui qui fait tous les segments micro c'est lui qui chope la pop à mort de la foule et Kevin Owens en fait c'est le mec c'est le mec un peu rigolo qui est à côté et qui du coup s'énerve tout le temps il pète des câbles il a envie de se battre il s'énerve quand on lui coupe la parole et tout il fait non mais t'as vu il m'a empêché de parler et tout ça marche tellement bien ça marche tellement bien il faut qu'il joue cette carte à fond et voilà et donc c'est marrant parce qu'ils ont vraiment changé la dynamique parce que jusque là depuis leur arrivée à WWE ça avait toujours été Kevin Owens ce leader en fait du duo et là c'est vraiment inversé avec Samizan qui est leader identifié du duo le sage Samizan j'ai envie de dire qui est beaucoup moins fou d'ailleurs qu'à l'époque le Bloodliner maintenant il est vraiment devenu très très sage il est sage mais il est quand même porté par un feu très fort toi il a une mission il y a des valeurs qui le portent malgré tout donc il n'est pas fade pour autant ah il est sage mais pas dans le sens trop sage dans le sens plutôt à sagesse c'est l'élu comme tu dis il est parti en mission il est parti pour conquérir la Bloodline et il n'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas à la fin de cette histoire donc voilà donc je le donne mon top au duo au duo canadien qui a mené le fil rouge le flop c'est compliqué à dire du coup parce que qu'est-ce qui est ressorti en dessous qu'est-ce que ça peut être je vais le donner je vais le donner à ton à celui que tu trouves qui est comment dire sur favorisé grâce aux cassettes qu'il a sur Triple H chez Stéphanie Beckman qui s'appelle Xavier Woods qui du coup ah non pardon j'annule oh le mec il a aussi un dos sur toi le mec il a un dos sur moi je vais le recevoir il a un dos sur moi et donc du coup je vais le donner sur moi tu veux peut-être changer ton top aussi non du coup non non pas à ce point là c'est pas un dossier si grave par contre pour le flop je vais le donner du coup à Nakamura à le mise je cherchais quel match m'avait ennuyé et je les avais oubliés ces deux cons donc c'est simple pour eux en fait les deux là qui sont dans le ventre mou un vrai ventre mou de grosse feignasse et ma note j'ai trouvé que c'était un roux super rythmé qui jouait super bien la carte du show qui est show fermé quoi maintenant qui est pu emmerder par qui est plus emmerder par les interventions des autres mais n'empêche qu'un Polyman avec juste son petit pass il arrive quand même en tirant les ficelles à toute la merde en utilisant les moindres bref j'ai trouvé ça plutôt bien joué et vraiment enthousiasmant à suivre donc je vais lui mettre un bon 3,5 à ce Monday Night Raw ah super ça me fait plaisir ça me fait plaisir en plus tu me fais plaisir parce que mon top moi j'ai donné au main event je comptais le donner au main event donc voilà un super main event voilà c'est du 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 entertainment à fond les ballons et tu l'as dit c'est important c'est presque ce Polyman qui est venu le feu déclencheur qui arrive à se glisser encore comme une petite fouine rien qu'avec un pass visiteur le mec qui arrive à foutre le bordel dans le main event c'est assez incroyable et vraiment alors tu salues les canadiens mais vraiment tout le monde là dedans était super franchement Imperium c'est génial le je me demandais ils sont au top du game tout le bonheur ah ouais franchement qui l'aurait cru qui l'aurait cru c'est assez c'est assez incroyable et puis évidemment les canadiens qui doivent porter tout ça qui font des top babyfests valeureux et ça fonctionne et vraiment vraiment moi ce main event il m'a ravi mon flop je vais le donner à l'interview de Seth Rollins voilà plat comme la Belgique et en plus c'est en 3 parties alors c'est comme le dernier opus de Fast and Furious Fast X là qui va être en 3 parties ah bon ? ouais t'en as Fast X 1 Fast X 2 et Fast X 3 oh là là ils sont ils sont ce sera ce sera sûrement plus divertissant que l'interview de Seth Rollins avec Corey Graves mais quand même voilà on étire en longueur on étire en longueur et en plus c'est vrai que de savoir qu'il va falloir s'en retaper la même chose la semaine prochaine la Seth Rollins pour moi il est dans le on va lui donner sa ceinture mais il a intérêt à faire vraiment quelque chose de ouf avec la ceinture parce que là il est dans le voilà c'est le c'est pas ouf c'est pas ouf il part pas avec des bas super élevés alors c'est marrant parce qu'il est comme porté par un public qui est à fond pour lui mais c'est vrai que encore une fois le fait d'avoir une rivalité à distance avec Edgestal c'est pas ça qui va lui mettre le plus le feu c'est le mec c'est le potentiel top babyface de Monday Nitro enfin t'as Cody Rose mais voilà ça se joue entre les deux et tu le vois mais tu le sens pas quoi enfin je trouve qu'on le sent pas c'est assez assez amusant assez amusant donc je suis pas pressé voilà c'était nul cette interview allez 3,75 pour moi 3,75 on titille le 4 on titille le 4 on titille le 4 on est sur la route de retour aux grandes notes ah ouais ça ça fait plaisir bon merci à toi papy merci à toi ça faisait longtemps que je voulais te le dire merci à toi voilà merci pour tout ce que tu fais patron pour la communauté catchesque de France on en parle pas assez souvent de ce que tu as fait avec Catch Up bravo à toi merci à toi pour tous tes remerciements voilà on est bon Catch Up c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE évidemment pour ne manquer aucun épisode et en plus c'est gratuit il suffit de s'abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast on est également sur Youtube n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire à nous mettre un petit pouce pour le référencement ça fait toujours plaisir les réseaux sociaux Catch Up CDC sur Twitter, Instagram et Facebook n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire ce que vous pensez de la catchphrase de Cody Rhodes le lien est dans la description et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour Friday Night Smackdown qu'est-ce qui va se passer du côté du show bleu est-ce qu'on va frouler le 4 aussi retour aux grosses notes vous le saurez très 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 rapidement d'ici là on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine peine de catch salut 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 à tous pas les deux cons il y en a même 3 des deux cons il y en a 3 deux cons oh putain je t'ai la chance je t'ai la chance